L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE, Bédjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à vous, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui nous propose ce matin en manchette, bavure policière à Natitengou, la victime reconnue coupable. Selon les informations publiées par le journal, dans l'affaire relative à la bavure policière effectuée à Natitengou, la victime n'a pas été jugée non coupable. Si trois policiers ont été condamnés à six mois de prison ferme, elle a été condamnée à six mois assortie de sursis. Retrouvez l'intégralité du verdict dans les colonnes de sa parution, notamment en page 3. Nouveau code électoral, ce qu'il faut retenir du colloque du clergé catholique est à retrouver en page 4. Marche annoncée des travailleurs contre la vie chère. Le préfet du département du littoral, Alain Oronla, parle des préalables. Retrouvez son communiqué et rendu public à l'occasion dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'informateur. Réduction du coût de la contravention pour non-port de casque. Les citoyens réagissent et proposent retrouver les opinions divergentes dans les colonnes de la parution de l'informateur dont les colonnes sont réservées également aux productions journalistiques. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'USAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumé-Calavi et de Paracour. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette affaire bavure policière à Natitengou, trois policiers maintenus en détention. Le journal nous apprend qu'au terme de la délibération du tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengou, dans le dossier de la bastonnade d'un citoyen pour non-port de casque, ce jeudi 25 avril, les prévenus ont été fixés sur leur sort. La justice a ainsi décidé du maintien en détention de trois agents de la police républicaine. Coopération Chine-Bénin, de nouveaux engagements stratégiques définis, lesquels vous sont déclinés à la page 3 de la livraison de ce vendredi matin. Fraternité s'intéresse à la répression pour non-port de casque et propose à ses fidèles lecteurs ce matin en manchette. Docteur Yenoukoumé Godonou, je cite, il est déconseillé de partager son casque avec plusieurs personnes. Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Fraude répétée dans les stations-service, la veille salutaire du gouvernement vince vivement un mécanisme préventif pour mettre les consommateurs à l'abri du vol, estime et recommande le journal. Le matinale, protestation contre la cherté de la vie ce samedi au Bénin, des doutes sur la marche des travailleurs. Le préfet du département du littoral exige des formalités, les syndicalistes ne démordent pas. Vous avez en illustration les photos de Noël Chadare, vous avez également celle du syndicaliste du secrétaire général de la CSA Bénin, la personne de Anselm Amoussou et de Alain Orla, préfet du département du littoral, retrouvez l'article à la page 2 de la livraison de ce matin. Colloque sur le code électoral, l'appel de l'église catholique boycottée, absence remarquée de partis politiques majeurs, fait observer le quotidien, retrouvez des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Réfection de sa salle d'audience privée, Louis Géounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, justifie une dépense de 30 millions de francs CFA. Matin libre ce matin en manchette contre la cherté de la vie, les populations dans la rue demain, pas de marche sans autorisation préalable, prévient. Le préfet du département du littoral, les syndicalistes maintiennent le mot d'ordre, que va-t-il se passer, s'interroge Matin libre. Banikouara, les vendeurs d'essence paillant en grève, nous apprend le journal, qu'est-ce qu'ils reprochent à travers ce mouvement de débrayage, des précisions à la page 11. Le Béninois libéré propose ce matin en manchette procès en sorcellerie contre le président Louis Géounou Vlavonou. Les déçus du code électoral s'agitent. La brillante analyse du député Rachidique Benamassi sur la question est à retrouver dans les colonnes de la page 11 du journal qui communique à sa une, notamment en deuxième de titre. Colloque de l'église catholique sur le code électoral, Wilfrid Léandre Rungbedji, porte-parole du gouvernement, souffle dans la soutane du clergé. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page 11 du confrère. Le potentiel parle d'enquête d'emploi de la zone à la zone spéciale économique de Glogic Bay, escroquerie, harcèlement et scandale sexuel ébranlagerdise. Plusieurs personnes arrêtées et jetées en prison, deux DRH, noté que ce sont des directeurs de ressources humaines, poursuivis sans mandat par la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Quatre agents actuellement en garde à vue à la brigade économique et financière. Des pervers exigent des filles à la recherche du travail d'envoyer des images de leur nudité. Retrouvez le dossier que propose la rédaction aux pages 3 et 4 de sa parution de ce matin. Le potentiel propose également à ses électeurs ce matin, frappe de l'office central de répression de la cybercriminalité au CRC à Abome Calavi. Abome, Dogbo et Porto Novo, 17 présumés cybercriminels au total dont une femme ont été interpellées. Retrouvez des détails sur cette grosse prise des éléments de la police républicaine à la page 5 de la parution ce matin du journal qui nous communique à la une. Modernisation de la ville de Cotonou, les élus du littoral, notamment ceux de Cotonou, saluent les efforts de l'administration Talon. Le révélateur du jour à présent, Marche annoncée des centrales et confédérations syndicales, la mise au point du préfet Orna est à retrouver à la page 3. La nouvelle tribune ce matin en Manchette, la nouvelle tribune ce matin en Manchette, Côte d'électorale au Bénin, les griefs de Wilfried et de Léandre Ongbedi contre le clergé catholique sont à retrouver à la page 3. Après la rencontre avec des ministres, la marche contre la cherté de la vie toujours maintenue. Libération libère ce matin à sa une, lutte contre le blanchiment de capitaux. Un nouvel outil de recensement créé, les propriétés terriens bientôt identifiées. Le premier quotidien économique du Bénin à sa une, deuxième forum d'investissement Bénin-Chine, la G10 et les opportunités d'affaires au Bénin exposées aux Chinois. L'événement précis ce matin en sa Manchette, réorganisation des actions des partis soutenant la rupture, Patrice Talon en conclave avec toute sa mouvance. Les détails sur les espérances de cette assise d'envergure dans les colonnes de la page 3. Ce matin du Canard, partenariat public-privé, les députés s'imprègnent du nouveau projet de loi. Retrouvez des précisions à la page 3. Les quatre vérités ce matin à la une, colloque de la conférence épiscopale du Bénin sur le nouveau code électoral. Daniel Eydas salue l'initiative et lance un message aux Béninois. Mathias Rumpet demande de reprendre le code dans sa totalité. La responsabilité sociale de l'Église ne saurait être partisane. D'ici de Distelle Amoussou, retrouvez les différentes opinions à la page 3 de la page 6 matin du journal Les quatre vérités. Nous passons à présent au quotidien La Primeure. La Primeure qui propose ce matin en prélude à la modification de la loi sur le partenariat public-privé, l'imprégnation et l'appropriation du nouveau projet de loi sujet d'un atelier parlementaire. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, pour finir, colloque sur le nouveau code électoral du Bénin. L'Église à l'avant-garde de la paix retrouve des précisions. Au page 6 et 7, vous avez une photo de l'Assemblée qui est mise à la une pour illustrer le titre sur laquelle on aperçoit autorités politico-religieuses, cadres et acteurs de la société civile qui sont venus de divers horizons, qui pourront prendre part activement aux travaux ce jeudi 25 avril 2024 au palais des congrès de Cotonou. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique de cette semaine, obsèque des pères Philippe Quimpon et Pierre Biosanon, défenseurs de la vie et de la famille jusqu'au bout. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin.